... ...membre du bureau, honorable député et chers collègues. Demandez-moi aussi remercier les 13 députés, 13 parlementaires pour la qualité du travail à bâtir. Je crois et me rappelle l'histoire du 15 février 1982 des leaders PES, des 13 parlementaires. Nous félicitons votre travail. Mais j'ai quand même quelques préoccupations. Je suis à l'article 12 à l'année 2, page 5. Je partage totalement l'idée que les listes des partis et des regroupements politiques ne soient pas recevables que si elles couvrent au moins 60 % des sièges à pouvoir. Mais j'estime que les auteurs de cette proposition de loi doivent nous clarifier les sorts réservés aux candidats indépendants. signifiquent. Sinon, honorable président, nous risquons d'avoir beaucoup de candidats indépendants, étant donné que plusieurs partis politiques ne seront pas en mesure d'atteindre 60 % exigés. Honorable président, j'apprécie l'innovation apportée à l'article 30 de cette proposition des lois à ce qui concerne l'annihilation de l'élection du candidat fautif qui utilisera les dons en attire ou en espèce pour corrompre les électeurs pendant la campagne électorale. Dans cet ordre d'idée, je propose qu'on accentue la responsabilité des candidats et certains agents de la CENI les jours du vote. Honorable président, dans ma circonscription électorale, la ville d'Emboujimaï, les jours du vote, nous avons assisté à la désorientation des électeurs à la corruption. Et achat des votes à l'intimidation, au bourrage d'Irne et à la détention de la machine à voter par certains candidats tout puissants qui avaient la commande de la province à l'époque. Ces candidats honorables présidents avaient usé de leur influence politique et rangs sociales pour se faire élire frauduleusement en complicités avec certains agents de la CENI. ainsi, je plaide pour le renforcement des dispositions de l'article 46 bis de cette proposition de loi afin que les pauvres et les riches puissent avoir la même chance lors des prochaines élections. je plaide également pour que les membres des gouvernements nationaux provinciaux, les gouvernements des provinces, les mandataires qui se portent candidats puissent présenter leur démission dans un délai raisonnable avant avant les défauts des candidatures et non six mois tels que prévus à l'article 10 de cette proposition de loi. Pour citer l'honorable président, j'apporte mon soutien à cette initiative et demande aux collègues de voter pour sa recevabilité. J'ai dit. Merci collègue. Collègue Foumani, vous appelez vous de